Ah oui, je voulais te dire aussi au sujet du site web de la boîte... Ah, t'as été voir ta page perso ? Si t'as plu ? Oui, oui, c'est bien, mais enfin bon, la photo de montage de moi avec Karl Marx, c'est un peu caricaturé. Attends, c'est la venteur des cocos ? Non, on dit pas inventeur, on dit théoricien, on dit pas coco, on dit communiste. Et puis tu me rases le boucle de Karl Marx et tu mets les bacanes de José Bové, parce que j'ai fait mon autocritique, moi. Ok ? Méfie-toi, parce que je pourrais enlever quelques goulags, j'ai mes réseaux. José, regarde, il est bleu. Attends, 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 je veux même pas le savoir. Quand t'as réalisé ton sourire à la con, là, c'est que t'as inventé un truc qui systématiquement me pète à la gueule dans la demi-heure qui suit. Mais non, mais enfin, c'est inoffensif, je l'ai acheté. Je m'en fous. Mais regarde, c'est une montre. Ça, une montre ? Et moi, je suis Bernard Hinault. Y a même pas d'aiguilles sur ta montre, y a pas de chiffres, y a pas de numéros. Mais non, y a même pas de sonneries, rien. Seule la couleur change. Et il est content, hein ? Ouais. Tu l'as payé cher ? Grave. T'es pas vrai, toi, comme mec, hein ? Une montre qui donne pas l'heure, mais c'est comme une poignée sans porte, c'est comme... Non, mais moi, j'aime bien, regarde, là, il est bleu ciel, c'est l'heure du café. Et quand c'est jaune, c'est l'heure d'aller pisser ? Fallait y penser. C'est juste un écran qui, graduellement, fait tout le spectre. À minuit, c'est noir. À midi, c'est blanc. À 10h, il est bleu. À 18h, il est rouge pétant. Ah, c'est trippant. Et en plus, ça fractalise à mort, j'en veux deux. Écoute, je vais en commander en gros pour le CE parce que ça fait marrer tout le monde, ce truc. Tu m'étonnes, c'est drôle. Drôle, je sais pas. À mon avis, ça va pas faire rigoler les gens qu'à mettre à l'heure ponctuelle. Mais t'énerve pas, on va pas t'en coller une de force. Je m'énerve pas ! Seulement vous voir vous extasier devant un truc qui sert à rien, ça me gave un brin. Je vois, monsieur est de la vieille école, celle qui ne fait pas de progrès. Et il est où, le progrès, avec une montre qui donne pas l'heure ? Hein ? Vous me voyez, fixer des rendez-vous avec les clients ? Eh bien, monsieur le Duc, j'arriverai vers Vert Bouteille ou Jaune Citron. Faut arrêter là, hein ? Bon, bon, bon. Le couteau suisse, ça c'est du progrès. Et je sais de quoi je pars, j'en ai vendu pendant deux ans. Inventé en 1897, ce petit couteau contenait dès l'origine deux lames, un tournevis, un poinçon et un ouvre-boîte, le tout maintenu par deux ressorts. Alors, attention ! Et aujourd'hui, c'est plus qu'un couteau, c'est une véritable boîte à outils, 185 grammes, 32 fonctions, 8 ressorts et 300 kilos de pression. Alors franchement, dans une maison en flamme, t'as le choix entre deux objets, la montre qui donne pas l'heure ou le couteau suisse. Qu'est-ce que tu prends ? Tu demandes à qui, là ? Bah, à toi ! Ah bah, écoute, oui, c'était une vraie question, ça mérite qu'on y réfléchisse. Euh, je te réponds entre rose et rouge moins l'icard. Allez ! Ouais, c'est ça, barrez-vous ! Eh, prenez-moi pour un con, hein ! Eh, il se barre parce que j'ai raison ! Je sais pas, parce que... Mais enfin réfléchis, Maëva ! Il fait coucou, ton couteau suisse ! Qu'est-ce qui... Il fait quoi ? Coucou. Est-ce qu'il donne l'heure, ton couteau suisse ? Elle est chouette, hein ! Moi, j'en ai pris une. Mais enfin, Maëva, regarde, y a pas qu'on pète ! C'est magnifique, c'est profilé, c'est suisse ! Autant dire que c'est précis comme... Comme une montre ! Bon, laisse tomber, t'es trop conne. Maëva, je viens de me trancher le doigt. Quoi ? Il va falloir que tu me fasses un garrot. Mais je vais te faire avec mon bracelet strache ! Tu le diras à personne, Maëva ! Je suis très inspirée en ce moment. J'écris des A.I.Q. Quoi ? Des A.I.Q. Ce sont des petits poèmes japonais très zen, très épurés, tu vois ? Non. Tu veux que je t'en dise un, que je vienne terminer ? La lune, là-haut, dehors, seule. Le fleuve, en bas, triste. Il pleut. C'est beau, hein ? Ouais, mais y a pas de cul, là-dedans ! On veut, non ? À gauche, à droite, à gauche ! Arrête ! Non, non, laissez, c'est pour moi. Allez-y. Ça va ? Vous avez vu tout ce que vous vouliez voir ? Oui, je vais pouvoir faire mon rapport au conseil d'administration. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Ah bah, que vous êtes des larves, des minables, hein ? À fuir, tout ça. Non. Bah, faut être réaliste, mon vieux. Pour les fonds de pension américains que je représente, investir chez vous, c'est ridicule. Ah bon ? Mais pourquoi ? Mais vous n'êtes pas rentable. Aux États-Unis, on ne rigole pas avec ces choses-là, hein ? Le retraité américain, il place son argent et pas n'importe où. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour vous changer d'avis ? Déjà, commencez par virer 80% de votre personnel. 80% ? Minimum. Vous savez comment on m'appelle dans le métier ? Le boucher de Miami. Quand je rentre dans une entreprise, je tape dans le gras, moi. Le gras du personnel. Jusqu'au muscle de l'entreprise. Allez-y taper. Ah, je vois. Vous pouvez me donner des noms ? Ah non, ça, c'est pas mon boulot, ça. Non, mais je trouverais moi-même. Ouais. Non, puis je préfère ça. Comme ça, c'est mieux. Je saurais si je peux avoir confiance en vous. Ah, mais vous pouvez avoir confiance, hein. En vingt ans de carrière ici, je n'ai jamais rien dit de la double comptabilité et des dépenses factures. Alors... Oh, mais je t'ai baisé, là. Oui, baisé. T'as fait le con, là. Oui. Non, mais allez-y, demandez-moi n'importe quoi. N'importe quoi ? N'importe quoi. Alors, allez me chercher le délégué syndical. On l'attrape dans les toilettes. Et pendant que je le surveille, vous le saignez comme un goret. Maintenant, là, il est jeune. Eh, je suis présenté. Mais n'oubliez pas, 80% du personnel en moins, hein. Je vous donne dix jours. Avec quel objectif ? Rendabilité et performance. Voilà. Et n'oubliez pas, hein, plus on vieillit, moins on est rentable. Allez, rentrez-moi, ce bide-là. Oui, chef. Si vous tenez-vous droit. Non, mais je suis encore jeune, moi. Je m'habite comme ça exprès pour faire vieux, mais... Si, si, il nous assure. Tenez, regardez. Coule, Raoul. Laisse béton. Tenez, regardez, là. Quand la musique est bonne, bonne, bonne. Quand la musique est donne, donne, donne. Il peut raide, le mouvement. Et là, quand la musique froidonne. Quand la musique froidonne. La musique froidonne. C'est vrai, Jean-Guy, vous êtes bien ? Écoutez, je vous en prie, hein. Nous parlons de fonds de pension avec monsieur. Ne vous fatiguez pas, j'en ai assez vu. Tiens, dégagez-vous. Attention, ça va, oui. C'est qui ? Monde de petit con. Je viens de vous sauver la vie. Ah bon ? Bah, Goldman, vous l'avez massacré, en tout cas. Dis-moi... Tu crois qu'ils ont rien ? C'était son dealer, ça, Claire. T'as des pièces ? Ben non, c'est à ton tour, hein. Ah ouais. Young man. Ta-da-ta-ta-ta-ta- I say young man. Ça va pas, vous deux ? Qu'est-ce que vous voulez, là, quoi ? On vient parler de cycles monétaires, Jean-Guy ? Imbécile, ben. Baa. Un petit café ? Ouais, j'ai du boulot en ce moment, moi. Ben attends, on a pas la queue pour rigoler. Sous-titrage Société Radio-Canada